Salut les amis, c'est Emric Carter, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo unboxing, ça faisait un petit bail et je vous avais teasé en plus dans les précédentes vidéos comme quoi j'avais des paires qui dormaient un peu dans le coin que je voulais vous montrer et donc aujourd'hui on va faire un nouvel unboxing encore d'une Jordan 1. Donc aujourd'hui on va parler d'une Jordan 1 High, donc un modèle assez classique, c'est pas du tout une réédition comme on peut le voir depuis de nombreuses années, des coloris qui ressortent encore et encore, là c'est vraiment un coloris qui est vraiment nouveau, donc je vais vous présenter sans plus tarder cette nouvelle paire. Il s'agit de la Jordan 1 Hyper Royale, ce modèle de Jordan 1 Hyper Royale, il est apparu l'année dernière, donc en avril 2021 et il m'a été offert donc à mes 27 ans, à mon anniversaire en août 2021, donc par ma copine par Ashley et depuis je l'avais toujours pas porté tout simplement parce que je trouvais pas le moyen de la roquer, de bien la mettre en valeur par rapport aux vêtements que j'avais. Alors j'avais déjà le pants que je voulais porter avec sur l'outfit, donc on verra un peu de teasing, un peu de teasing et à côté de ça, bon j'ai fait quelques achats pendant les soldes pour justement compléter les vêtements que je voulais mettre avec, donc j'espère que vous allez kiffer, sinon bon on va passer à la description du produit. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette paire ? Donc du cuir blanc sur la top box et sur le côté, on a un souche gris aussi en cuir, on retrouve aussi du gris au niveau du talon, pour la partie un peu bleutée, c'est pas du jean bien heureusement, d'ailleurs une petite note, Nike a décidé de sortir une paire en full jean, vous me dites ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment dégueulasse. Là pour le coup, donc c'est pas du jean, c'est du new book bleu et qui déteint un peu vers le blanc, donc pour donner cet aspect délavé qui est très cool. Donc on a le logo wing, Air Jordan, qui est justement en blanc et qui ressort très bien sur la partie en new book qui est bleu, donc c'est très cool. Et on a le petit niker sur la languette qui est sur un bleu un peu plus foncé, au niveau de la semelle, elle est grise, donc pour reprendre un peu les codes couleurs au niveau du souche et au niveau du talon. Donc pour moi c'est un grand oui, on ne retrouve que 3 couleurs sur la paire, on n'en demande pas plus quoi, honnêtement on n'en demande pas plus. La paire est très cool, donc vraiment à porter quand il fait beau, donc là je tourne la vidéo, on est en février, entre 2-3 pluies, mais là il fait super beau dehors, donc je me suis dit aujourd'hui je vous tourne cette vidéo et je vais poser un outfit avec, franchement j'espère que ça vous rende bien à la vidéo. Si vous avez kiffé en tout cas, pensez à lâcher un pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce modèle. Et puis bah écoutez, moi je vous laisse avec l'outfit, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501